Bonjour, je m'appelle Chopin, comme le pianiste compositeur du XIXe siècle. Mes amis me surnomment Armo Chopin, car je ne sors jamais de chez moi sans un harmonica en poche. Je ne suis pas de ton époque. Hier, nous étions le 14 janvier 2047. Un grand scientifique, le professeur Zébultruc, a dévoilé au monde son invention, le chronotron. Le chronotron prend l'aspect d'une petite montre sur laquelle on peut indiquer une date, un pays et le nom d'une ville. D'après le professeur Zébultruc, le chronotron permettrait de voyager à travers le temps et l'espace. Selon lui, il n'est pas possible de voyager sur une autre planète, mais il est tout à fait possible de voyager n'importe où sur Terre, à n'importe quelle époque. Pour faire tester le chronotron, le professeur Zébultruc a lancé un concours mondial. Car il fallait un volontaire pour tester sa machine. Eh bien, figure-toi que j'ai gagné le concours. Malheureusement, hier, un groupe terroriste a attaqué le centre de recherche. Les terroristes voulaient s'emparer du chronotron. Le personnel de sécurité s'est battu contre les terroristes et ce fut effroyable. Tout le monde a été massacré. Je suis le seul survivant. J'ai réussi à m'évader en emportant le chronotron avec moi. Les terroristes me recherchent, mais j'ai maintenant un moyen simple de m'échapper. Personne ne me trouvera. Il me suffit de vivre à une autre époque. Cela faisait très longtemps que je rêvais d'explorer la grande histoire de la musique. Alors aujourd'hui, 15 janvier 2047, je prends la décision de tester le chronotron. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si je réussis à me retrouver en un autre lieu et à une autre époque, est-ce que je ne vais pas rester coincé ? De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, avec tous ces terroristes à ma poursuite. Alors je choisis qu'il y ait l'époque. Et si je remontais au tout début de la musique, pendant la préhistoire ? Allez, je me lance. J'ai préparé un grand sac à dos, j'y ai mis de la nourriture et des vêtements de rechange. Et bien sûr, je n'oublie pas mon harmonica. Je vais indiquer la date d'aujourd'hui, 15 janvier sur le chronotron. Mais pour l'année, je vais prendre l'année moins 35 000. C'est-à-dire 35 000 ans avant Jésus-Christ. Comme pays, je choisis la Grèce et la ville Athènes. Je suppose que la ville d'Athènes n'existait pas en 35 000 avant Jésus-Christ. Mais si le chronotron fonctionne bien, je devrais me retrouver à l'emplacement d'Athènes pendant la préhistoire. Je suis très angoissé. Est-ce que cela va fonctionner ? Allez, prenons une grande inspiration et appuyons sur le bouton rouge. Incroyable ! Je me trouve maintenant au sommet d'une petite montagne. Si je suis bien à l'emplacement futur d'Athènes, je dois être au sommet du mont Lycabète. Que vois-je, en contrebas, dans la vallée, une tribu d'hommes préhistoriques est en train de danser autour du feu. Je vais m'approcher pour les observer. Onga-bonga ! Onga-bonga ! Onga-bonga ! Onga-bonga ! Je ne comprends pas leur langue. Heureusement, j'ai toujours avec moi mon polygloton. Ah oui, il faut que je t'explique. C'est vrai que tu n'es pas né à la même époque que moi. En 2031, le même professeur Zebul-Truck a fait brevetter sa toute première invention, le polygloton. Le polygloton se présente sous la forme d'un petit médaillon que l'on porte autour du cou. Lorsque l'on porte le polygloton avec soi, toutes les personnes que l'on rencontre semblent parler notre propre langue. Et quand nous nous exprimons avec notre langue maternelle, les personnes qui sont en face de nous nous comprennent comme si nous parlions leur langue. C'est vraiment un outil magique. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser ici. Pour que le polygloton fonctionne, il faut se situer à moins d'un mètre de notre interlocuteur. Et là, vu que ces hommes préhistoriques sont armés de lances et qu'ils ont un regard furieux, j'ai peur de trop m'approcher et de finir en brochette. Tant pis, je vais les regarder de loin, cachés derrière un buisson. Oonga-bonga ! Oonga-bonga ! La personne qui vient de prononcer ces paroles semble être le chef. C'est le seul qui porte des plumes sur la tête, comme le chef indien. Étrange. Tiens, qu'est-ce qu'il porte à la bouche ? Ah, attends, j'ai prévu d'emporter avec moi une paire de jumelles. Oh ! Incroyable ! On dirait un petit ocarina. Je me rappelle que l'on m'avait appris que les tout premiers instruments de musique dans lesquels on soufflait, qui produisaient plus d'une note, étaient des os de rennes dans lesquels on perçait des trous. Je ne parle pas d'une reine, la femme d'un roi, mais de l'animal, le reine des rennes en Grèce. Voilà qui est étonnant. Peut-être ce grand chef a-t-il reçu cet instrument en cadeau de la part d'un voyageur ? Ou peut-être l'a-t-il lui-même rapporté d'un grand voyage ? Écoutons le jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Incroyable ! Je connais cette gamme. C'est une gamme pentatonique. Penta, en grec, cela veut dire 5. Une gamme pentatonique, c'est une gamme qui contient 5 sons. Je savais que la gamme pentatonique était une gamme universelle, mais j'ignorais qu'on jouait déjà des gammes pentatoniques à un âge aussi reculé que 35 000 avant Jésus-Christ. Attends, je vais reproduire cette gamme sur mon harmonica. ... ... ... ... ... ... Ouh là là ! J'ai peut-être joué un peu fort. Le grand chef a l'air surpris. Il vient de tourner la tête dans ma direction. Ouh là là, j'ai trop peur ! Vite ! Réglons le chronotron sur une autre date. Je vais tenter de faire un bond de 15 000 ans. Je règle le chronotron sur moins 20 000. La date, je laisse le 15 janvier. Pays, Australie, Ville, Uluru. Peut-être aurais-je la chance de rencontrer des aborigènes qui me joueront du didgeridoo. Je te raconte la suite de mon aventure la semaine prochaine. À mercredi ! ... ... ... ... ... ...